Alors Louis, nouvelle saison, nouvelle machine, nouvelle catégorie, beaucoup de changements par rapport à l'an passé. Le moment l'an passé, c'était la victoire au Grand Prix de France en Moto3, un moment absolument sublime et magique. C'est sûr que ça restera mon meilleur souvenir pour l'instant en compétition, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres pour prendre la place derrière, mais c'est vrai que la première victoire, ça à mon avis, c'est quelque chose qui reste gravé, une première victoire en Grand Prix, c'est pas rien. Mais voilà, maintenant cette année, on découvre une nouvelle catégorie, donc ça veut dire qu'il y a du travail, on ne bataille pas pour les mêmes places cette année que ce qu'on faisait l'année dernière, mais jusque-là, tout paraît à peu près normal. Donc du coup, nouveau Grand Prix de France qu'il va falloir aborder sereinement et calmement. Juste pour revenir, la victoire au Grand Prix de France l'an passé a peut-être permis de donner des ailes à ta carrière et de te permettre d'accéder justement à la moto 2 ? Ah bah c'est sûr, ça m'a ouvert des portes, déjà au niveau de certaines équipes, puisque voilà, maintenant cette année je suis en moto 2, donc ça veut dire que quelque part on m'a remarqué. maintenant, par rapport à moi plus personnellement, ça m'a donné beaucoup de confiance et puis ça m'a installé un peu plus fortement dans le paddock, comme qui pouvait jouer des victoires l'année dernière, donc forcément ça apporte plein de choses. Alors ce début de saison, la moto, on en dit quelques mots et puis on parle du début de saison ensuite. Alors la moto de cette année, c'est une moto 2, par rapport à la moto 3 de l'année dernière, c'est à peu près le double, un petit peu plus du double en termes de cylindrée, puisqu'on passe de 250 à 600 cm3, de 60 chevaux à 120 et de 70 kg à 140. Donc c'est une moto qui ne se pilote pas du tout de la même façon, donc il faut appréhender la façon de rouler d'une autre manière et se remettre beaucoup en question. Difficile de s'acclimater justement et de maîtriser la bête ? Ça ne l'est pas plus pour moi que pour les autres, puisqu'on voit tous les pilotes qu'on fait des premières années en moto 2, ça a toujours été des premières années qui sont compliquées et puis je ne déroge pas la règle, je ne m'appelle pas Marc Marquez donc j'ai beau m'appeler Rossi, ça ne fait pas tout, donc voilà, il faut travailler. Alors justement, le travail a été très intensif durant tout l'hiver et entre chaque course également. Oui, oui, je suis intégré l'INSEP depuis cet hiver et je m'entraîne avec Benoît Campard, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde, c'est l'ancien entraîneur de Teddy Riner quand il a été champion olympique et c'est aussi l'entraîneur de Romain Grosjean, donc mon partenaire d'entraînement c'est Romain Grosjean, donc c'est plutôt bien déjà d'être à deux et je pense qu'au niveau de l'encadrement, à ce niveau-là, je n'ai pas de souci à me faire et je pense que par rapport à l'année dernière aussi, j'arrive plus à me concentrer sur le pilotage, sur la moto, sur le domaine sportif plutôt que le domaine financier. Ce qui était effectivement de trouver tout ton financement l'année dernière pour pouvoir disputer ta saison, ce qui n'est pas le cas cette année. Disons qu'il n'y a pas d'argent que je donne à l'équipe pour rouler, donc ça à ce niveau-là c'est un soulagement qui est énorme parce que c'est vrai que je n'ai plus la pression de me dire si demain je ne paye pas mon échéance, je ne vais pas rouler. Par contre, c'est vrai qu'il faut trouver quand même des budgets pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir mettre en place tout un tas de choses autour de moi, donc c'est ça qu'il a fallu chercher cette année et je pense que la fidélité des partenaires est dans, on arrive à avoir beaucoup de choses autour de moi, que ce soit l'INSEP, l'entraîneur, une moto pour m'entraîner et puis de quoi organiser des beaux événements pour mes partenaires et puis faire en sorte que nos supporters aussi puissent bénéficier de pas mal de choses, donc je pense qu'on fait quelque chose d'assez complet. Les choses ont été plus faciles cette année justement, les portes étaient plus facilement ouvertes ? Oui, parce que les partenaires qu'on a sont restés et c'est ceux qu'on avait déjà depuis des années, donc j'ai grandi avec eux, ils m'ont accompagné dans ma carrière depuis presque mes premiers tours de roue et donc non, c'est sûr que c'est plus facile de reconduire que de chercher, mais moi de toute façon je ne voulais plus chercher comme un damné comme j'ai fait en 2012, puisque ma saison 2012 c'est vrai qu'il y a eu cette victoire au Mans, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres résultats en demi-teinte parce que j'ai fait des erreurs, peut-être par manque de concentration, un peu fatigué, et courir derrière des budgets, courir derrière des organisations d'événements pour répondre à ce que je mettais en place, c'était trop compliqué et s'il avait fallu refaire pareil, je ne l'aurais pas fait. Revenons à la course, les trois premières épreuves, les trois premiers Grand Prix disputés, analyse ? Pendant l'hiver, je pense qu'on a fait plutôt une bonne phase d'adaptation, le fait d'être à l'aise, je me suis senti pousser des ailes et j'ai fait des erreurs, donc finalement je me suis un peu pris les pieds dans le tapis comme on dit, donc du coup maintenant j'aborde les choses un peu plus calmement et j'accepte d'être un petit peu plus en retrait pour pouvoir me faire ma base technique pour ensuite être plus devant. Le Mans te permettra peut-être, tu connais le circuit, te permettra peut-être de faire évoluer certaines choses, quelles choses par exemple ? Tout, après disons que je travaille point par point, mon travail il est assez précis et minutieux, donc en ce moment on travaille sur la position, on travaille un petit peu sur l'accélération, maintenant c'est des choses qu'il faut travailler, qu'il faut prendre le temps d'assimiler pour que ça devienne des automatismes, maintenant c'est pas parce qu'on est au Mans qu'il va falloir faire différemment, parce que c'est là le piège, c'est de vouloir faire complètement différemment parce qu'on arrive au Mans, parce que si, parce que là, mais non, il faut apprendre à être fort pour peut-être les années suivantes, là, pouvoir remercier le public et les partenaires d'une autre manière. Se mettre dans la tête qu'il faut monter les marches une par une, là, pour faire évoluer et évoluer avec la moto. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, devant le public français, qui sera là aussi pour te soutenir, quelle que soit la position de toute façon, en rapport avec la première place et la victoire du Grand Prix de France de l'an dernier. Oui, voilà, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de gens qui viennent nous voir ce week-end et c'est un plaisir parce que c'est vrai que nous, on aime ça, je veux dire, quand on est sportif de haut niveau, on le fait pour soi-même, mais il y a aussi un facteur qui est important, c'est l'amour des gens et quand on se sent aimé, c'est génial. Une tribune, alors il y aura la tribune Valentino Rossi que l'on connaît et Louis Rossi aussi cette année. Voilà, c'était important pour moi d'avoir un endroit où je puisse rassembler tous les gens qui nous suivent et on a envie de les gâter puisqu'on a prévu pour toutes les personnes qui ont accès à cette tribune des cadeaux un peu spéciaux pour qu'ils puissent se faire voir et entendre comme il se doit. Est-ce que la vie change quand on change de catégorie comme ça ? C'est toujours le plaisir de faire de la moto, de pratiquer la discipline que l'on a envie de pratiquer. Est-ce que l'entourage change ? Est-ce que la vision, le fait d'avoir gagné l'an passé a changé le regard des gens sur toi ? Ben, c'était un peu pas ma crainte mais disons que c'est vrai que quand on a, enfin pour moi c'est pas des choses qui sont complètement normales, tout ça c'est la notoriété qui grandit et tout ça c'est des phases qui sont, ça peut vite arriver de se faire piéger et moi c'est des choses qui me font peur et je suis quelqu'un d'assez simple dans le fond donc je suis resté proche de mes sources, proche de mes amis, proche de ma famille, de ce que j'aimais faire et des choses qui sont mes valeurs, c'est-à-dire que j'ai besoin de toujours travailler et de faire, de toucher à tout pour garder les pieds sur terre. Voilà, j'ai une copine qui tient à moi aussi, enfin voilà, donc à ce niveau-là tout est fait pour rester serein. Pas trop de pression justement des fans, c'est pas trop de pression sur les épaules parfois ou par moment ou au contraire on puise au maximum pour être ressourcé, relancé on va dire ? Non, je pense que la pression elle est plus dans l'image qu'on donne aux gens qui nous suivent, c'est-à-dire que je pensais à ça parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis fait un peu avoir sur une photo qu'on a mise et je me suis dit, c'est vrai là on n'a pas été très malin parce qu'en fait on était en train de faire notre reconnaissance de circuit avec Alexis sur un scooter, on a mis une photo sur internet où on était sans casque sur le circuit parce qu'on ne nous oblige pas à en mettre sur les circuits. Et là je me suis dit, c'est vrai que l'image que je donne finalement, ça c'est quelque chose d'important après la pression sportive, je l'ai de toute façon de par les championnats du monde et mon équipe et puis par rapport à moi-même parce que j'ai envie de réussir mais c'est plutôt un encouragement qu'un frein, les gens qui suivent, mais c'est aussi une responsabilité du coup. Être au Mans c'est une grande satisfaction quand même ? Ah oui, ah bah oui, ah non mais ça c'est sûr, ça c'est sûr évidemment, peut-être que ça faisait un peu négatif ce que je disais avant mais pas du tout en fait, le Mans pour moi c'est un super grand prix avec des gens qui nous suivent beaucoup, le fait de pouvoir rencontrer beaucoup de gens, de pouvoir communiquer avec eux c'est très important et c'est un grand prix qu'on voit pas ailleurs, dans l'organisation et dans la proximité. Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour ce week-end ? Est-ce que rentrer dans les points ça fait partie de l'objectif ? C'est ça, c'est les points ce week-end donc dans le top 15 et il va falloir qu'on y arrive. Rester concentré.